Chaque fois qu'il passe devant sa célèbre photo, Jean-Claude ne peut s'empêcher de repenser aux circonstances en ayant un petit sourire aux lèvres, Jacques Chirac en train de resquiller au métro. Resquieur sans l'être, puisque comme tous les hommes politiques, il ne savait pas qu'il fallait retirer le ticket de métro que lui avait mis le directeur du métro, qu'il fallait le retirer pour que le portail, le portique s'ouvre. Et donc, il est resté devant, bloqué, et d'un seul coup, il a sauté devant moi. On se connaissait, il m'a regardé, il a fait ça sportivement, et c'était vraiment quelque chose de très, comment dirais-je, de très dynamique, très sportif, à la Chirac, quoi. La photo a été exploitée commercialement en t-shirt ou en montre, sans que le photographe l'autorise ou le cautionne. Il est d'ailleurs toujours en procès contre les auteurs, car son métier, c'est son âme, photographe de presse, près de 50 ans à parcourir la planète, les conflits, les guerres, les événements historiques, largement de quoi apporter un regard objectif sur le monde. Quand je fais un retour en arrière, si je puis dire, sur ma profession de témoin, de témoin, c'est vrai que j'ai vu le monde avancer, le monde bouger, aussi bien avec les grands de ce monde qu'avec les petits, avec la souffrance dans certains pays, en Afrique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, au Proche-Orient. Disons que j'ai un regard un peu philosophique et quand même sceptique sur la qualité de l'être humain quand je vois le monde avancer, continuer à avancer. Jean-Claude est aujourd'hui à la retraite. Il photographie la nature pour son plaisir. Mais quand on a le cliché dans le sang, on ne se refait pas, on est toujours prêt à déclencher. Merci.